Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Pepdo. Sur ce plateau, mon joint, trois invités. Fabienne Keller, bonjour. Vous êtes eurodéputée élue en mai dernier sur la liste de la majorité présidentielle. Vous faites partie du groupe Renew Europe, Renouveler l'Europe, le groupe du Parlement européen où siègent les députés français de Renaissance, la liste soutenue par la République. En Marche, merci d'avoir accepté notre invitation. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du groupe de la gauche unitaire européenne, ici au Parlement européen, également élu en mai dernier, élu sous les couleurs de la France insoumise. Merci d'être venu. Enfin, Karima Dely, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, élu sur la liste Europe, écologie, les verts, membre du groupe des verts, ici au Parlement européen. Vous n'êtes pas une novice, si je ne m'abuse. Vous attaquez, si je ne m'abuse, votre troisième mandat. Merci d'être venu. Alors, l'actualité, en un mot, immigration. Les Européens discutent de la répartition automatique des migrants secourus en Méditerranée. Ils ont même trouvé un accord. Au même moment, le thème de l'immigration fait sa rentrée en France. On regarde et on réagit juste après. Ces sauvetages en mer Méditerranée de migrants venus tenter leur chance dans l'Eldorado européen, les pays côtiers ne veulent plus les assumer seuls. Le règlement de Dublin confie le traitement des demandes d'asile aux pays d'arrivée. Une règle injuste parce qu'elle fait reposer, pour de simples raisons géographiques, le fardeau de l'accueil sur l'Italie, la Grèce, l'Espagne ou Malte, principale porte d'entrée des migrants. Réunis à Malte la semaine dernière, les ministres de l'Intérieur des cinq pays de l'Union se sont mis d'accord sur un nouveau mécanisme de répartition plus solidaire. Nous avons obtenu un accord sur un document commun qui sera présenté au Conseil des ministres de l'Intérieur le 8 octobre. La France et l'Allemagne accepteraient d'accueillir chacune 25% des migrants secourus, tandis que l'Italie en recevrait 10%. Seuls les pays volontaires intégreront le nouveau système qui ne concernera que les migrants arrivant par la mer. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui est très important parce que c'est le premier acte d'un accord, une première étape concrète pour une action commune dans l'approche européenne. J'y ai trouvé une atmosphère très positive parce que la politique migratoire est une politique qui doit être élaborée avec les autres pays. Je dois dire que nous avons toujours dit ces dernières années que celui ou celle qui arrive à Malte ou en Italie arrive en Europe. Et voilà le thème de l'immigration qui fait sa rentrée en Europe. En France, l'exécutif veut réformer sa politique migratoire. Un débat sur le sujet aura lieu au Parlement. Trop de contre-vérités, je l'ai déjà dit, circulent au sujet de l'immigration, parfois des fantasmes même. Il doit aussi nous permettre, le cas échéant, et si cela a été jugé nécessaire au cours du débat, d'apporter des nouvelles réponses, d'apporter des ajustements et pourquoi pas des mesures législatives. Parmi les pistes envisagées, intégrer plus rapidement les réfugiés, mais aussi limiter l'attractivité de la France avec des allocations diminuées. Paris aimerait aussi transférer les migrants arrivés en France vers les pays européens où ils ont été enregistrés en premier. Enfin, Paris veut expulser plus facilement les migrants économiques. Selon l'eurobaromètre, l'immigration est le sujet numéro un dans la liste des préoccupations. Chez les citoyens européens. Alors, sur le volet européen, d'abord, c'est cet accord sur la répartition des migrants secourus en mer Méditerranée. Un bon accord, Fabienne Keller ? C'est une démarche très pragmatique. C'est cinq États membres qui se mettent d'accord pour avancer et gérer les migrants qui arrivent par cette route de la Méditerranée. Je crois que c'est une manière très positive d'avancer et de montrer aux autres États membres qui ne sont pas encore prêts à faire le pas que c'est possible de gérer un accueil humaniste, humanitaire, en respectant les personnes. Répartition automatique avec la France, l'Allemagne, le Portugal, Luxembourg, Malte, qui s'engagerait automatiquement. Un bon accord ? En tout cas, il faut mettre un terme à ce système absurde qui est que ce sont les pays sur lesquels les personnes mettent la première fois le pied sur le sol européen qui doivent gérer les demandes d'asile. L'Italie, la Grèce. C'est un système qui n'est pas tenable. Vous demandez à ces pays-là d'assumer eux seuls la difficulté que ça peut poser dans certaines situations. Donc c'est une bonne chose de le remettre en cause. Maintenant, est-ce que ça doit passer par des quotas ou des répartitions ? Je suis un peu dubitatif, circonspect. Les migrants qui arrivent ne sont pas des marchandises qu'on va trier. C'est des situations humaines. Je crois plutôt qu'il faut mettre un terme aux accords de Dublin et permettre aux gens de faire les demandes d'asile dans le pays de leur choix. Votre réaction sur cet accord, Karim Adéli ? Je crois surtout qu'on n'a pas tiré les leçons de 2014 où on avait une Europe avec des États égoïstes et l'inaction de l'Europe. Puisque au plus haut de la crise, rien n'avait été fait. La deuxième chose qu'on est en droit de réclamer, nous, parlementaires, c'est que l'Europe comme la France doit être à la hauteur du défi de la solidarité et de l'hospitalité. Je rappelle qu'on n'a pas une crise de migrants ou de réfugiés. On a une crise de l'accueil. Emmanuel Bonpard l'a dit. La question des réfugiés a été instrumentalisée, notamment en Italie, pour justement faire monter les parties d'extrême droite. Moi, je crois que c'est très dangereux. Et qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui ? C'est véritablement d'un dispositif complet. Le droit d'asile doit être appliqué. C'est un droit. Ses enfants, ses femmes et ses hommes ont des droits. Donc le droit d'asile doit être appliqué. La deuxième chose, je crois que tous les dirigeants européens devraient avoir honte, puisque la Méditerranée est quand même le plus grand cimetière à ciel ouvert. Et personne ne s'est dit qu'il faut qu'on s'organise avec vraiment une flotte européenne qui soit au niveau. Pour l'instant, on ne l'a toujours pas. Et trois, c'est la question de l'accueil. Et l'accueil, je vais vous le dire, moi j'ai visité des centres, notamment de réfugiés. On n'est vraiment pas à la hauteur. Donc maintenant, il faut absolument qu'on redécouvre et qu'on mette en avant ces valeurs. Et faire en sorte que oui, le système de Dublin, mais la Convention de Dublin, même le Parlement l'a rappelé deux fois. Nous l'avons cassé. La balle est dans le camp maintenant des États membres. Fabienne, quelle heure vous réagissez ? Vous dites que c'est en cours, ça commence à bouger. Alors, je partage la révolte, la colère de Karim Adéli. Les situations des camps de réfugiés sont inadmissibles. La vie des Dublinais, qui rentrent par exemple en Italie et qui se déplacent dans une interdiction, mais qu'on ne vérifie pas vraiment, pour déposer leur demande d'asile dans un autre État membre, pour avoir plus de chances. On comprend leur démarche. C'est inadmissible. Ce n'est pas une belle manière de traiter. Je veux dire qu'il y a des points qui avancent. Par exemple, dans les auditions en ce moment des commissaires, le Parlement européen, nous les commissions, nous demandons ce qu'il va en être de ce paquet asile qui a été adopté par le Parlement européen dans une vision plus ouverte, plus responsable, mais qui aujourd'hui est bloquée au Conseil, c'est-à-dire chez les chefs d'État, notamment par la Pologne, jusqu'à hier par l'Italie, par la Hongrie, qui ne souhaitent pas avoir un dispositif plus intégré de l'Asie. Sur la question du sauvetage en mer, simplement, c'est important. En commission budget, nous avons décidé d'affecter une partie des moyens pour le rescue à des navires opérés soit par l'Union européenne en direct, soit par des ONG, soit par des États membres, les gouvernements. Je partage le fait qu'on n'est pas du tout au bout, mais il me semble que le Parlement européen, et plus globalement les institutions essayent vraiment d'avancer sur des solutions pragmatiques, parce que je partage l'idée que cette question de l'immigration qui aujourd'hui est gérée avec des règles pas vraiment appliquées, c'est inadmissible et ça fait le lit du populisme. Mais le Parlement européen a fait son travail, sauf que les chefs d'État ont pris des décisions qui sont indignes. Lorsqu'on dit que c'est la Turquie qui va sous-traiter les réfugiés, alors que c'est à nous de prendre en charge l'accueil de ces gens, on leur a donné 6 milliards d'euros à la Turquie pour gérer nos propres réfugiés. Quel scandale ! Deuxième chose, on devrait tous être révoltés, notamment sur certains pays comme le nôtre, sur le délit de solidarité, mais ça va pas ou quoi ? On est dans un moment où la fraternité et la solidarité doivent être des priorités, et nous on sanctionne des gens qui aideraient juste des enfants, des femmes et des hommes au détriment de leur vie. Ils sont pas venus ici juste, comme certains voudraient faire croire, profiter de quoi que ce soit. Non, c'est au détriment de leur vie. Et ensuite je rappelle une chose, il n'y a aucune prospective sur ces questions d'immigration. Le fait de ne pas lier la question du réchauffement climatique avec demain les réfugiés climatiques, c'est une catastrophe. J'aimerais que les responsables et les chefs d'État lisent le rapport du GIEC qui dit « d'ici 10 à 20 ans, si nous ne faisons rien, c'est 280 millions de réfugiés climatiques qu'il va falloir gérer ». Eh bien c'est en train de s'organiser ça. Donc il n'y a qu'une réponse à ça, c'est de remettre un peu d'humain, de solidarité, mais surtout d'hospitalité, pour que les gens qui sont en France, comme n'importe quel pays européen, puissent être accueillis dignement. – Vous en parliez Fabien Keller, les pays de l'Est ne veulent toujours pas prendre leur part, ça pose problème, est-ce qu'il faut plus de sanctions, faire jouer les fonds structurels ? – Moi je ne crois pas qu'il faille sanctionner en utilisant l'outil des fonds structurels, parce que c'est faire payer aux populations de ces pays les actes de leurs dirigeants, donc je ne crois pas que ça soit une bonne solution. Par contre il est vrai que vous ne pouvez pas avoir à la fois une pression d'un certain nombre d'États, et notamment des pays de l'Est, par exemple à la baisse de notre système social, au refus des politiques de solidarité internationale, au refus de la prise en charge de l'impératif écologique et climatique, et dire nous on accepte ça, et on est obligé de faire des compromis avec eux, mais que par contre sur la question de l'accueil et de l'immigration, là on soit obligé d'accepter leurs règles, ça ce n'est pas possible. Donc nécessairement il doit y avoir quand même des systèmes de pression et de rapports de force, parce que sinon ce n'est pas possible qu'au sein de l'Union Européenne, il y ait quelques pays qui fassent les efforts de solidarité qui soient nécessaires. Je veux juste dire que je partage deux choses qu'ont dit Karim Adelie. La première c'est que malheureusement le gouvernement français n'est pas en mesure aujourd'hui de donner des leçons au reste de l'Europe, parce qu'on parlait des situations dans les centres de rétention, c'est quand même la loi Asile et Immigration votée par Emmanuel Macron qui a prolongé la durée de détention de 90 jours, et la deuxième chose c'est que on ne peut pas sortir la question de l'immigration des grands sujets qui sont devant nous, sociaux, écologiques, commerciaux, que s'il y a de l'immigration, c'est parce qu'il y a des situations de misère économique, qu'il y a des situations de guerre, qu'il y a le problème du climat et des réfugiés climatiques, et que si on veut attaquer de manière globale la question de l'immigration, on doit répondre aussi à ces questions-là. Justement, est-ce que dans le budget européen, on doit consacrer plus de fonds à l'aide au développement ? Alors évidemment, même si l'Europe est le premier financeur aujourd'hui de l'aide au développement, l'enjeu majeur, il est dans les pays du Sud. On parle des migrations vers l'Europe, mais il faut avoir conscience que les migrations intra-africaines, notamment de l'ouest vers l'est, à travers la zone sahélienne, sont absolument considérables et mettent en grande fragilité des peuples qui déjà sont très pauvres au départ et encore fragilisés, déstructurés par ces mouvements. Ils fuient soit la guerre, soit des appauvrissements des terres qui les conduisent à cette errance. Donc oui, pour l'aide nord-sud, et clairement, une priorité marquée, c'est un engagement fort de Renew Europe, de la majorité présidentielle en France, donner beaucoup plus de poids à la priorité climatique, la priorité écologique, parce qu'on le sait, c'est la double peine, ce sont des pays peu émetteurs de gaz à effet de serre qui sont les premiers pénalisés par le réchauffement climatique. Mais pour revenir à votre question de tout à l'heure, je voudrais dire sur la question de l'immigration, il faut essayer de sortir de l'idéologie, parce que pour l'instant, ce sont les populistes qui gagnent, et être plutôt dans la solidarité, dans la coopération, comme ça a été fait à Malte il y a quelques jours, et avancer avec les États membres qui le veulent bien. Et je suis convaincue qu'il y a une grande majorité des États membres qui sont prêts à avancer, et pour pouvoir entraîner le moment venu, au Conseil, une décision dont je rappelle qu'elle peut être prise à majorité qualifiée, et donc à un moment donné, si les peuples sont prêts, parce qu'une solution équilibrée, raisonnable sur cette question de l'immigration est construite, eh bien, en faire une règle européenne. Fabienne Keller, justement, vous étiez avec le président de la République à Strasbourg, Emmanuel Macron a choisi le cadre de l'Assemblée du Conseil de l'Europe à Strasbourg pour insister sur la nécessité de réformer le droit d'asile. Il a prévenu, mardi, dans son discours, que ce droit pouvait disparaître, si rien n'était fait. On écoute, on réagit juste après. Mais si nous ne sommes pas capables de répondre efficacement aux défis migratoires, si nous n'avons pas le courage de regarder en face la demande de maîtrise exprimée par tous nos concitoyens, si nous n'avons pas la lucidité de voir que, dans de si nombreux cas, la demande d'asile vient de pays profondément sûrs, qui sont, pour certains, en train de vouloir ouvrir des négociations avec l'Union européenne ou avec lesquelles nous avons la liberté de sécurité complète et qu'aujourd'hui, la demande d'asile est l'objet, de manière évidente, d'un contournement. Si ce n'était un détournement, nous ne serions pas lucides avec nous-mêmes, avec notre droit, avec les principes de ce droit et avec ce que notre peuple nous dit. Si nous laissons le droit d'asile devenir objet de détournement, de trafic, il disparaîtra. Emmanuel Bompard, une réaction à ce discours d'Emmanuel Macron. Il faut être plus dur avec l'immigration économique pour protéger le droit d'asile ? Non, je ne comprends pas comment il peut faire le lien entre les deux. En réalité, le droit d'asile, c'est un engagement que nous avons, qui, je pense, c'est dans les valeurs qui sont les nôtres et, bien évidemment, il faut le respecter. Après, la question du contrôle des flux migratoires, encore une fois, pose des autres questions sur comment, effectivement, on réduit ces flux, mais on réduit ces flux en faisant en sorte que les gens n'aient plus besoin de partir, pas en espérant, ce qui me paraît, il parle de lucidité tout à fait illusoire, de penser qu'on va arriver à faire en sorte que des gens qui sont prêts à traverser la mer Méditerranée, c'est-à-dire le plus grand fossé du monde, on arrive à les arrêter autrement. Donc la question ne peut pas être posée dans ces termes-là, ça ne me paraît pas raisonnable. Si on veut parler de ces questions-là de manière raisonnable, d'abord, on garantit le droit d'asile, premièrement, et deuxièmement, si on veut s'attaquer aux flux migratoires, on agit sur les causes des migrations. Et quand les gens arrivent sur le territoire, on les accueille dignement parce que c'est notre devoir de solidarité et d'humanité. Karim Adélie, il faut réformer le droit d'asile, la France est vraiment trop attractive ? La France n'est pas trop attractive, je pense que la France mérite de regarder son passé. Lorsqu'il y avait Valéry Giscard d'Estaing, il a fait une chose extraordinaire, il a reçu, bras ouverts, 200 000 boat people. 200 000 boat people. Et nous, on n'est pas capables, aujourd'hui, alors que la France est la sixième puissance mondiale d'accueillir des gens qui viennent. Mais au détriment, je le répète, au détriment de leur vie, je ne trouve que ce n'est pas acceptable. La deuxième chose, c'est qu'il faut renforcer notre droit d'accueil. Nous avons tous les dispositifs pour bien faire en France. La France doit être à nouveau fière de ses valeurs. Et je n'aime pas qu'on instrumentalise justement le débat sur l'immigration. Vous savez, quand vous regardez tous les sondages, la priorité des Français comme des Européens, ce n'est pas l'immigration, c'est la question du réchauffement climatique. Et pourquoi ça arrive maintenant ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on regarde la France par rapport aux autres pays européens, nous n'accueillons absolument qu'une goutte d'eau. Regardez l'Allemagne, regardez la Belgique, regardez les pays limitrophes, c'est incroyable. La France n'est pas à la hauteur. La troisième chose qui est vraiment pour moi évidente, bien sûr que le droit d'asile, il faut, et moi je le dis, il faut mettre fin aux accords de Dublin, mais il faut que la politique d'accueil soit renforcée au niveau budgétaire parce que ce n'est pas au niveau et donc là, il va falloir que l'Europe s'engage sur un véritable investissement. La deuxième chose, c'est que tout ça, c'est beau au fait, mais quel est le calendrier ? Dites-nous, alors que déjà, la Commission européenne, et moi je le dis, je suis assez fâchée, on a le titre d'un commissaire qui se dit protection de la vie des citoyens européens et c'est lui qui serait en charge notamment des questions d'immigration comme si les réfugiés étaient un problème pour la vie des citoyens européens, ce n'est pas ça l'Europe. Et donc moi, j'invite Mme von der Leyen, je le redis, et je pense que tout le monde sur ce plateau le partage, on ne peut pas accepter ce titre de portefeuille de commissaire, j'espère qu'elle l'entend et que le... protection du mode de vie européen. Voilà, ce sont des propos qui sont des mêmes propos que l'extrême droite, nous ne pouvons pas l'accepter, la deuxième chose, c'est d'être ambitieux. Ambitieux, ça veut dire faire de la prospective, avoir un calendrier, un budget et faire en sorte que demain, on n'ait pas honte de notre passé parce qu'on n'aurait rien fait. Mme Bielkader, je le disais, vous étiez aux côtés du président de la République à Strasbourg, le droit d'asile est victime d'un détournement, d'un trafic comme le dit le chef de l'État ? Alors, la situation de l'asile est complexe puisqu'il y a des personnes qui migrent pour différentes raisons, pour le regroupement familial, c'est autorisé, c'est organisé, pour le travail et puis il y a les demandeurs d'asile protégés par la Convention des droits de l'homme parce qu'ils sont poursuivis dans leur pays d'origine, ils subissent des guerres ou en raison de leur parcours, de leurs engagements politiques, de leur vie personnelle, ils sont poursuivis. Donc, effectivement, les pays principaux d'origine sont l'Albanie et la Géorgie aujourd'hui s'agissant des demandes d'asile en France et je pense que c'est ça, cette situation, cette réalité à laquelle le président de la République fait référence alors que l'Albanie par exemple est un pays qui est en cours de procédure avec l'Union Européenne donc qui peut être considéré comme un état dit sûr c'est-à-dire qu'a priori les ressortissants sauf situation exceptionnelle ne sont pas en grand risque mais il y a dans les textes de toute façon une protection d'une personne qui en raison de ses idées par exemple serait mise en difficulté en danger personnel dans son pays. Donc, je voudrais saluer le courage du président quand il se propose d'en débattre avec les Français et si Karim a dit il y a plus de migrants en Allemagne, c'est vrai mais c'est dans le cadre d'une migration organisée essentiellement suite à des demandes des entreprises puisque l'Allemagne est en fort déficit démographique. Donc, parlons de ces différentes formes de migration parlons aussi de la mise en oeuvre des règles d'asile je rappelle qu'elles sont européennes mais elles sont parfois différentes dans leur mise en oeuvre et ça c'est particulièrement important d'avoir une réalité de la mise en oeuvre qui est identique il se trouve que la France est aujourd'hui perçue comme attractive par les demandeurs d'asile c'est-à-dire que nous avons beaucoup de migrations secondaires vers la France en particulier en provenance d'Italie puisque avec Salvini ministre de l'Intérieur jusqu'à récemment les migrants arrivant en Italie percevaient que c'était plus propice de déposer leur demande d'asile en France et sur l'accueil je partage totalement nous devons mettre beaucoup plus de moyens nous mettons trois fois moins de moyens par personne accueillie que les allemands le gouvernement progressivement redresse cette situation mais accueillir apprendre la langue scolariser les enfants évidemment ça fait c'est indispensable pour permettre un bon accueil des personnes reconnues réfugiées au niveau français très rapidement le débat sensible sur l'immigration doit se tenir lundi 7 octobre à l'Assemblée nationale à l'issue du grand débat national Emmanuel Macron avait annoncé fin avril un débat annuel au Parlement sur la politique migratoire il y avait urgence de parler d'immigration selon vous très rapidement on peut en débattre mais si c'est pour l'instrumentaliser justement à des fins politiciennes ça ne marche pas je n'accepte pas qu'on pourrait dire il y a des bons réfugiés et il y a des mauvais réfugiés qu'est-ce que ça veut dire on trie les gens ce n'est pas acceptable Emmanuel Bonpart en débattre de l'immigration j'ai l'impression qu'on n'avait pas attendu ce débat pour le faire on en parle à peu près tous les jours sur les plateaux de télévision de la question migratoire donc je ne suis pas sûr que la question se pose dans ces termes maintenant si on veut parler de la question de l'immigration parlons de la globalité ce que je disais tout à l'heure la question climatique la question des accords de libre-échange qui tuent les économies du sud la question des guerres de notre place de notre rapport à l'OTAN qui est une grande question ici qui est posée au Parlement européen parlons dans ce cas-là de ces grandes questions c'est dit Emmanuel Bonpart autre sujet d'actualité en France qui a un écho européen c'est la PMA pour toutes l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes approuvée par l'Assemblée nationale la semaine dernière en première lecture et dans le reste de l'Europe c'est quoi la règle il faut le savoir avant le vote de l'article 1er du projet de loi bioéthique la France faisait partie des pays les plus restrictifs sur la question on regarde on réagit juste après le parcours du combattant en France des couples de femmes pour avoir des enfants la députée Laurence Vonsenbrock Mialon le connaît elle l'a vécu en 2000 en ayant recours à une PMA en Belgique puis 4 ans plus tard lorsque sa compagne porte leur seconde fille pour ma première fille la plus grande donc c'était à l'époque j'ai été à l'île donc c'était relativement simple techniquement en tout cas d'aller jusqu'en Belgique j'ai juste subi on va dire comme toutes les femmes lesbiennes depuis que la procréation existe dans les pays étrangers comme l'Espagne la Belgique les Pays-Bas enfin voilà l'obligation de chercher des solutions pour pouvoir se procurer des traitements mais c'est un peu démoralisant quand on adore son pays et que bon on est un peu obligé de le quitter un temps pour bénéficier d'une pratique très simple une technique médicale très simple qui est la procréation médicale assistée à l'étranger donc oui c'est un peu entre guillemets un crève-coeur alors quelle est la règle en Europe ? c'est un peu le chaud et le froid le froid d'abord les pays restrictifs la PMA limitée aux couples hétérosexuels avec diagnostic médical d'infertilité il y a 13 pays qui dans cette définition restreinte acceptent la PMA entre autres la France la Grèce l'Allemagne la Hongrie la République Tchèque et puis il y a le chaud ce sont les pays qui acceptent la PMA pour les femmes célibataires ou les couples homosexuels il y a entre autres la Belgique le Danemark le Portugal la Suède le Royaume-Uni ou l'Espagne cette clinique de Madrid est l'un des quelques 200 centres spécialisés dans la procréation médicalement assistée en Espagne ici et depuis 2006 la PMA est autorisée pour toutes les femmes de 18 ans et plus seules ou en couple hétérosexuels ou homosexuels plus de 5000 personnes franchissent chaque année le seuil de cet hôpital ici la législation autorise des traitements interdits dans de nombreux pays lorsque ces femmes retournent dans leur pays elles ne sont pas dans l'illégalité puisque les ressortissants de l'Union Européenne ont le droit de bénéficier de soins médicaux dans tout autre pays de l'Union quand on fait le tour de l'Europe on voit que la France fait partie des pays les plus durs sur cette question mais avec le vote en première lecture à l'Assemblée nationale de la PMA pour toutes les choses ont changé si on l'ouvre à tout le monde c'est à dire aux couples de femmes et aux femmes célibataires ou les femmes seules et que la sécurité sociale prend en charge l'essentiel des actes cliniques et biologiques comme elle le fait actuellement pour les couples pétérosexuels et bien à ce moment là vraiment la France sera un vrai modèle d'un accès effectif à tout le monde c'est ça qui serait intéressant l'idée c'est bien d'ouvrir à tout le monde ça c'est vraiment un objectif ça fait partie des promesses de campagne de monsieur Macron sans réduire la prise en charge financière et c'est pour ça que je tiens à ce qu'on lit les deux volets parce qu'il me semble par exemple que le modèle anglais qui depuis 90 est ouvert à tout le monde il est très théorique parce qu'effectivement il n'y a que 25% des procréations militares assistées qui sont prises en charge par le système de sécurité sociale Mets-toi ! Mets-toi ! Contrairement au mariage pour tous où les débats étaient houleux aujourd'hui les discussions se déroulent dans un climat plutôt apaisé les français sont majoritairement favorables à la PMA pour toutes Voilà, question simple vous seriez députée à l'Assemblée nationale vous votez pour ou contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes Fabienne Keller Je vote pour après y avoir beaucoup réfléchi bien sûr et je voudrais en cet instant me réjouir que les débats à l'Assemblée aient été apaisés c'est ma collègue Agnès Firmin-Le Bodo qui est Agir comme moi membre du même mouvement qui a présidé les débats et je pense que c'est l'honneur d'un pays de pouvoir avoir un débat respectueux de l'opinion de chacun Vous avez beaucoup réfléchi vous avez beaucoup hésité J'ai beaucoup réfléchi j'ai beaucoup écouté parce que je pense que c'est une décision importante et j'y suis favorable Karima Dely Moi j'y suis pour parce que c'est une question d'égalité des droits que la France a trop traîné il y avait déjà 11 pays européens en Belgique ça existe depuis 10 ans donc il était temps encore de faire ce saut mais encore faut-il que justement la société soit comprise et on voit que sur ces questions sociétales la société est en avance sur le politique et ben voilà en moins un c'est fait Emmanuel Bompard vous êtes pour ? Pour également au nom d'un principe d'égalité c'est une discussion philosophique c'est toujours ça suscite toujours des discussions qui sont enflammées dans notre pays et je trouve ça bien mais je pense que d'un point de vue principiel il me semble que le droit de la filiation ce qu'on appelle la filiation c'est quelque chose de social et pas quelque chose de biologique et donc à partir de ce moment-là je crois que c'est une mesure qui va dans le bon sens je pense qu'elle irait encore plus et jusqu'au bout dans le bon sens si on étendait ce droit aussi aux hommes transsexuels puisque je pense que ça c'est une proposition qu'on a fait à l'Assemblée nationale qui a malheureusement été rejetée il faut aller au bout pour éviter qu'il y ait des personnes qui en soient exclues tout en distinguant bien sûr la PMA de la GPA et moi par ailleurs je suis contre la GPA par contre et ça ça me paraît important de le rappeler parce que certains manifestement veulent semer l'ambiguïté sur ce sujet Dernière question pourquoi est-ce qu'en France dès que l'on touche à ces sujets sociétaux le mariage pour tous la fin de vie la PMA c'est toujours houleux alors moi je me suis réjouie que ce débat sur la PMA soit respectueux pour l'instant j'espère qu'il le sera jusqu'au bout j'étais sénatrice au moment du débat sur le mariage pour tous c'était pas bien c'était vraiment un moment de d'immense violence entre deux partisans comme si quelqu'un avait raison et l'autre avait tort non c'est des convictions différentes ce débat a trop traîné alors qu'au Royaume-Uni peu après il y a eu un débat très respectueux à nouveau mais en une semaine voilà où chacun donne son avis après comme en France le comité d'éthique donc j'espère que les manifestations qui sont prévues en France dimanche ne vont pas réouvrir un clivage la France n'a pas besoin de clivage elle a besoin d'écoute et de respect parce que c'est une question philosophique assez profonde et que pour la contourner il faut mettre le débat à la hauteur nécessaire j'espère que c'est ce qui sera fait dans les prochaines semaines vous réjouissez que ce soit plus apaisé Karim Adéli ? c'est plus apaisé et il faut avancer le 21ème siècle c'est aussi le partage des droits et l'égalité c'est ça qui nous anime tous ça ne doit pas être reculé c'est avancer pour plus de droits ce sera le mot de la fin c'est la fin de cette émission merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation d'être venus merci à vous de nous avoir suivis bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires